Salut à tous, salut à toutes ! Bienvenue pour ce dernier live de l'année. Et donc pour ce dernier live de l'année on va un petit peu faire le tour de quelques informations qui ont été marquantes pendant cette année et puis voir aussi peut-être ce pour quoi on peut s'enthousiasmer pour l'année prochaine. J'ai ma tasse astronomique, j'ai une sélection d'articles et c'est parti ! Alors on commence l'année avec une actu, enfin un article qui est sorti en janvier, j'ai essayé de classer les articles à peu près dans l'ordre chronologique. Le classement est peut-être un petit peu approximatif mais en gros par ordre chronologique en partant du début de l'année. Et donc on commence en janvier avec cet article qui s'appelle Luminus Quasar at Shift 7,6. Alors concrètement, ce que ça veut dire c'est qu'on a découvert un trou noir qui est beaucoup plus vieux que tous les trous noirs qu'on avait trouvés avant et qui en plus est plus massif. Il est à peu près deux fois plus massif que le trou noir le plus massif qu'on connaissait avant lui. Et jusqu'à présent tous les trous noirs qu'on avait trouvés ils étaient à un redshift inférieur à 7,5. Donc 7,5 c'est déjà très très loin, c'est de l'ordre de la dizaine de milliards d'années-lumière. Donc c'est très très loin. Et donc là on en a trouvé un encore plus loin. Salut Caprai, bienvenue ! Bienvenue dans ce dernier live de l'année. Et donc voilà, donc c'est rigolo parce que du coup on continue de découvrir des objets de plus en plus lointains. Et donc là il parle de Quasar. Donc Quasar c'est un quasi-stellar object. C'est un peu un mot-valise pour dire tout ça. Parce que quand on a commencé à les regarder avec des télescopes, on voyait vraiment des objets ponctuels, comme une étoile. Parce qu'une étoile quand on regarde avec un télescope on voit juste un point. Et... Merci ! The last live but not the least. Et donc on voit juste un point. Et on a beau zoomer autant qu'on veut on verra toujours juste un point parce que les étoiles elles sont tellement loin de nous que tout ce qu'on voit c'est un point. Et donc les Quasar, eux aussi, tout ce qu'on voit quand on regarde avec un télescope c'est un point. Et pourtant c'est pas des étoiles. C'est des objets qui sont beaucoup beaucoup plus lointains mais qui aussi du coup sont beaucoup beaucoup plus brillants. Et notamment il y a des trous noirs super massifs qui vont accréter de la matière. Donc ils vont faire blablabla avec toute la matière qu'il y a autour d'eux. Et puis du coup ils vont rayonner dans tous les sens. Et c'est ces rayonnements là qu'on va voir. Et sauf qu'ils sont tellement loin que on voit juste un point. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des objets quasi-stellaires. Donc Quasar c'est quasi-stellar. Voilà. Salut Germain Lévis, bienvenue ! Et ouais vas-y pose ta question de vocabulaire capraille avec plaisir. Et du coup voilà. Donc on a des des trous noirs super massifs qu'on découvre, qu'on continue de découvrir de plus en plus loin. Et ouais c'est ça. C'est les trous noirs, les trous noirs super massifs. Ils font, ils font le réveillon tous les jours, tous les jours. Ils sont là genre blablabla avec toute la matière qu'ils accrètent autour d'eux. Enfin pas tous les trous noirs super massifs. Il y a vraisemblablement des trous noirs super massifs qui ne sont pas en train d'accrêter de la matière. Mais en tout cas ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont en train d'accrêter de la matière. Et donc en général quand on entend parler du mot Quasar c'est pour parler d'une galaxie. Effectivement et parfois c'est pour désigner un trou noir. Ouais exactement. Donc Quasar c'est un peu un mot générique justement qui se ramène à ce qu'on voit observationnellement. Donc observationnellement va avoir un point, mais ça va pas être une étoile. Donc ça va ressembler à une étoile parce que c'est juste un point. Mais si on regarde par exemple le spectre, ça va plus ressembler à une étoile, ça va pas être un spectre stellaire, ça va être un spectre d'autres choses. Et il va falloir faire des études supplémentaires pour un petit peu savoir ce que c'est comme Quasar. Si c'est effectivement une galaxie, si c'est un trou noir. Et donc Quasar ça peut être un trou noir super massif, ça peut être une galaxie. Souvent ça va être des galaxies à noyaux actifs. Donc des galaxies au centre des quelles il y a un trou noir super massif et qui est actif justement, qui est en train d'accrêter plein de matière. Donc on appelle ça aussi des AGN, des Actifs Galactiques Nucleus. Donc le trou noir super massif au centre d'une galaxie qui est en train d'accrêter beaucoup de matière à la fois. Quasar c'est juste un objet qui ressemble à une étoile mais qui n'est pas une étoile. Et après parmi les Quasars, on regarde plus finement pour un petit peu comprendre ce que c'est. Donc généralement effectivement ça va être des galaxies avec un trou noir super massif qui est actif au milieu. Mais ça peut aussi être d'autres choses. Et on continue, on continue d'avancer dans l'année. Et il y a un réseau de télescopes qui s'appelle le Deep Space Network qui sert à communiquer avec les sondes qui sont en train d'explorer le système solaire. Parce que la NASA, la NASA et puis l'ESA, les agences spatiales de façon générale ont plein de sondes un petit peu partout dans le système solaire qui sont en train de se balader. Et il faut bien réussir à communiquer avec toutes ces sondes. Sauf que la Terre, elle tourne sur elle-même. Du coup ça va pas toujours être le même côté de la Terre qui va être tourné vers une sonde donnée. Ce qui veut dire que si on a juste des antennes radio dans les bureaux de la NASA, aux Etats-Unis, il y a plein de moments de la journée où on peut pas communiquer avec les sondes. Et si on veut envoyer des commandes, si on veut recevoir des données, bah des fois c'est pas pratique. Et du coup, ce qu'ont fait les agences spatiales, c'est qu'elles ont plein d'antennes radio comme celle-ci, un petit peu partout dans le monde. Donc il y en a surtout aux Etats-Unis, en Espagne et en Australie. Donc comme ça il y en a à trois endroits à peu près équidistant sur Terre. Donc il y a toujours au moins un groupe d'antennes qui est pointé vers n'importe quelle sonde. Et en janvier de cette année, il y a une antenne supplémentaire qui a été rajoutée en Espagne, à Madrid. Et il y a le chat qui a décidé de se poser juste devant l'écran. Je l'ai posé à côté. Et ouais, le chat One c'est l'élu. C'est surtout un algorithme cryptographique qui ne fonctionne plus, mais heureusement le chat fonctionne encore. Et donc voilà, il y a ce réseau d'antennes qui a été étendue, auquel on a rajouté une antenne. Et ce qui permet du coup d'avoir de la redondance aussi dans le système. Ça veut dire que s'il y a une antenne qui à un moment donné ne fonctionne plus, il y a d'autres antennes qui peuvent prendre le relais. Donc voilà, il y a des antennes à Madrid, à Goldstone aux Etats-Unis et à Canberra en Australie. Et on peut voir en temps réel avec quels satellites chacune des antennes est en train de communiquer. Donc il y en a qui sont en train de communiquer avec Soho. Donc Soho c'est une sonde qui est en orbite autour du Soleil et qui prend des photos du Soleil depuis bien une bonne dizaine d'années maintenant, plus que ça, peut-être même 15. Après il y a quoi ? Ah bah tiens, il y en a une qui est en train de parler avec le JWST. On peut voir la tête de l'antenne et puis la tête, enfin une photo en tout cas, de la sonde avec lesquelles l'antenne est en train de communiquer. Et donc voilà, et donc on continue de déployer des moyens pour communiquer avec toutes ces différentes sondes. Et Shawan, tu m'embêtes là, tu m'embêtes de lire les articles. C'est bien minuit, mais ça sur mon épaule. Ça sur mon épaule ou va ailleurs ? Je pense que ça ne lui plaît pas que j'ai juste mis une chemise aujourd'hui. Elle préfère quand j'ai un gros pull dans lequel elle peut planter ses griffes. Alors du coup, aujourd'hui j'ai juste une chemise, alors ça lui plaît moins. Et on continue avec la sonde OSIRIS-REX. Donc OSIRIS-REX qui est l'acronyme le plus improbable du monde. Donc c'est observation, je ne sais plus quoi, reconnaissance, exploration. Chaque lettre veut dire un mot particulier, mais je ne sais plus tout ce que c'est que les mots. Les agences spatiales sont très très fortes pour faire des missions avec des acronymes absolument improbables. Et vraiment OSIRIS-REX, je pense que c'est un de ceux qui remporte la palme. Et donc OSIRIS-REX, elle était en train d'explorer l'astéroïde Bénou et elle a collecté un échantillon. Et en avril, OSIRIS-REX, elle est repartie, elle a quitté l'astéroïde pour ramener cet échantillon vers la Terre. Donc début avril, elle a fait son dernier survol avant d'entamer son trajet de retour. Et c'est une sonde assez chouette parce qu'elle a collecté un bout d'échantillon. Donc elle s'est mise en orbite autour de l'astéroïde Bénou. Et puis elle a pris plein de photos, elle a fait plein de mesures. Et à un moment donné, elle est allée se rapprocher de la surface avec un espèce de tuyau d'aspirateur. Elle est allée se poser, elle a fait... Pour aspirer plein de raoches, de poussière, tout ça. Et sauf qu'on ne savait pas du tout à quoi allait ressembler la surface de Bénou. Parce qu'on n'y était jamais allé, donc on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Et du coup, on a collecté beaucoup plus d'échantillons que ceux à quoi on s'attendait. A tel point que la trappe qui devait fermer le compartiment dans lequel l'échantillon était stocké. On n'a pas réussi à le fermer de suite. Et du coup, on n'avait aucune idée de... Au début, en tout cas, on n'avait aucune idée de si on avait effectivement réussi à collecter des échantillons et à les garder. Ou si tout s'était barré parce que la trappe était restée ouverte. Et bon, heureusement, c'était la bonne surprise. Du coup, quand on a fait des expériences en faisant tourner Bénou sur lui-même, on a constaté qu'effectivement, il y avait de la masse en plus dans son compartiment de stockage d'échantillons. Donc on a bien collecté un échantillon. Et on va bientôt pouvoir, du coup, l'analyser. Et ça va lui prendre deux années pour revenir sur Terre. Donc là, il est parti en 2021. Début 2021. Salut Science School ! Bienvenue dans le live ! Et il va lui falloir deux années pour revenir sur Terre. Donc elle arrivera en 2023. Donc en 2023, les scientifiques auront plein de nouveaux échantillons à étudier. Et ça va être très très chouette. Et puis, en avril, et ouais, c'est ça, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement réussi à collecter des échantillons en faisant tourner la sonde sur elle-même. Parce que du coup, en faisant tourner la sonde, on a pu en déduire le moment de la sonde. Et du coup, ça nous disait comment était répartie la masse à l'intérieur. Et donc on a vu, ah bah tiens, il y a un peu plus de masse de ce côté-là qu'avant. Et donc là, c'est comme ça qu'on a su qu'on avait effectivement réussi à collecter de l'échantillon. Et puis en avril, c'était aussi une grande première. Parce que pour la première fois, on a fait voler un objet sur une autre planète que la Terre. Donc évidemment, vous avez entendu parler du rover Perseverance. « Salut Brise Rêve, bienvenue ! » Et Perseverance, il est accompagné avec son copain Ingenuity. Et Ingenuity, c'est un espèce de petit quadcopter. Et en avril, il a fait son premier vol. Alors, en avril déjà, c'était assez ouf. Parce que c'était la première fois qu'on faisait voler quelque chose sur notre planète que la Terre. Mais en plus, depuis, on sait qu'Ingenuity, non seulement il a fait ses cinq missions nominales. Et ouais, comme tu dis, Ingenuity, il n'a pas quatre rotors. Il n'a qu'un seul rotor. Donc effectivement, ce n'est pas un quadcopter, techniquement. Effectivement, il a un seul rotor. Mais il a quatre pales. Mais du coup, ce n'est pas exactement un quadcopter. En tout cas, c'est un drone. Qu'on a déployé sur une autre planète. Mais ouais, bienvenue. Bienvenue, Science Skull. Merci. Et donc, on sait qu'il a fait plusieurs vols. Il en a fait presque une vingtaine maintenant. Je crois qu'il a fait 18 vols à ce jour. Et donc, il a largement dépassé toutes nos espérances pour lui. Et donc, c'est assez fou. Et surtout, ça veut dire que pour les missions suivantes qu'on va planifier dans les années à venir, il y a des chances pour qu'on se décide d'envoyer aussi des compagnons volants pour les rovers, pour les aider dans leur mission, pour aller explorer des choses qu'on ne pourrait pas forcément aller voir en roulant. Et donc, Science Skull qui demande, il vole encore en ce moment où ils ont stoppé son vol pour l'instant. Alors, il va faire à chaque fois des vols très courts. Donc, il va faire des sauts de puce qui vont à chaque fois être séparés de plusieurs jours pour des raisons techniques. Donc déjà, évidemment, il y a la question des batteries. Il faut recharger les batteries. Alors, il a une autonomie de vol qui est assez faible. Vraiment, c'est un tout petit drone. Et ensuite, avant de récupérer les données, il faut plusieurs jours. parce que les données vont passer de un Genuity à Perseverance, à un truc en orbite, à la Terre. Et du coup, le temps que ce passage-là d'informations se fasse, forcément, on a une bande passante qui est limitée. Et donc, on va faire passer en priorité certaines choses par rapport à d'autres en ce qui concerne les données qu'on transfère de Mars vers la Terre. Et du coup, le temps que ça se cale par rapport aux autres trucs qu'on a besoin d'envoyer, ça peut prendre plusieurs jours avant qu'on ait les données qui concernent un vol. Et puis ensuite, les ingénieurs vont réfléchir qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a récupéré ? À partir de là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Et du coup, il se passe à chaque fois plusieurs jours entre deux vols. Mais il continue de faire des vols réguliers. Il a fait son 18e vol la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc il continue encore à faire ses petits sauts de puce régulièrement. Et pour l'instant, c'est prévu qu'il continue de faire des sauts de puce. Et du coup, c'était assez fou qu'il fasse en avril ce vol où il a décollé. Il est monté à 3 mètres de hauteur. Il a passé 30 secondes à 3 mètres de hauteur. Et il s'est reposé délicatement, sans rien casser. Et c'était assez fou. Alors évidemment, ce drone est semi-autonome dans le sens où les communications entre la Terre et Mars peuvent prendre jusqu'à 40 minutes. Donc le temps que l'information fasse un aller-retour entre la Terre et Mars, il peut se passer 40 minutes selon la configuration de la Terre et de Mars. Et du coup, on ne peut pas piloter en temps réel. on n'a pas un petit joystick sur Terre avec lequel on pilote le drone. On va faire un programme de commande. On va envoyer ce programme de commande. Et puis ensuite, Ingenuity va l'exécuter. Et puis, il va tout faire. Donc là, c'est un vol de 30 secondes. Et il faut 30 minutes de communication. Donc évidemment, le vol est fini depuis longtemps quand on apprend que le vol est fini. Et... Et donc après, il dit, j'avais entendu dire qu'il y avait eu un petit souci récemment suite à un atarissage un petit peu plus dur que la normale. Ah ça, j'en avais pas entendu parler. C'est marrant. Après, c'est aussi parce que du coup, comme on a largement excédé toutes nos attentes pour ce drone, ça veut dire que l'on peut tester un petit peu la limite de la limite technique des choses et faire des choses un petit peu plus risquées que ce qu'on aurait fait pendant les quelques premiers vols. Et ouais, c'est assez incroyable parce que Mars, elle a une atmosphère hyper ténue. Donc plus l'atmosphère est ténue, plus c'est difficile de faire voler des choses parce que plus il faut brasser d'air pour soulever une certaine masse de trucs, eh bien, il faut brasser une certaine quantité d'air. Et du coup, comme il y a moins d'air sur Mars, eh bien, il faut brasser beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est vraiment pas évident, évident. Et d'ailleurs, le terrain duquel Ingenuity a fait son premier décollage, il a été baptisé d'après les Frères Wright. Donc les Frères Wright, c'est les premiers à avoir fait un vol sur Terre. Alors, ils sont parmi les premiers selon à qui on demande. Tout le monde n'est pas d'accord. Tous les Américains diront que c'est les Frères Wright. En France, on dira que c'est Clément Adair qui a fait le premier vol. En Allemagne aussi, je crois qu'ils ont quelqu'un dont ils disent qu'il a fait le premier vol. Enfin bref, ça dépend à chaque fois de comment est-ce qu'on définit exactement ce que c'est que le premier vol, etc. Donc évidemment, il y a un peu des querelles de clochers avec ça. Mais en tout cas, le terrain duquel Ingenuity a fait son premier vol a été baptisé d'après les Frères Wright. Oui, Lilienthal. Je ne suis pas sûre exactement de l'orthographe, mais oui, c'est Lilienthal. Merci Germain Levis. L'allemand qui prétend avoir, l'allemand dont on dit qu'il a fait le premier vol. Et puis, les Etats-Unis, ce n'est pas les seuls cette année à avoir envoyé des trucs sur Mars. Cette année, il y a trois engins différents qui sont arrivés sur Mars. Donc évidemment, il y a Perseverance et Ingenuity. Il y a une sonde des Emirats Arabes Unis qui s'appelle Hope, qui veut dire espoir en anglais. Et puis, il y a le rover chinois Diorong. Donc ça, il y a une Skull qui dit les Chinois ont mis à leur taïkonautes du XIIIe siècle sur chaise feu d'artifice aussi. Dans mon souvenir, ça ne s'était pas très très bien passé. Je ne sais pas si c'est bien cet événement-là que j'ai en tête, mais dans mon souvenir, ça ne s'était pas très bien passé avec le Chinois qui s'était accroché à une chaise avec des feux d'artifice pour essayer de partir dans l'espace. Ouais, c'est ça, on n'a jamais rien retrouvé. Peut-être qu'il est parti dans l'espace et que juste on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Mais en tout cas, le rover Diorong, lui, est un franc succès. contrairement à la chaise feu d'artifice qui a fait pouf et qui a disparu, comme tu dis, ça a une scueil. et donc Diorong, c'est un franc succès et c'est assez fou parce qu'il y a un peu une blague qui est comment est-ce qu'on appelle un atterrissage sur Mars ? Un atterrissage sur la Lune, c'est un alunissage. Et donc, un atterrissage sur Mars, c'est un crash parce qu'au début de l'exploration martienne, il y avait quand même beaucoup d'échecs et pendant le long temps, il y avait plus que la moitié des trucs qu'on avait envoyés sur Mars qui avaient échoué. Et parce qu'en fait, mine de rien, ce n'est pas facile de poser des trucs sur Mars. Et donc là, non seulement ils ont réussi à poser un truc, mais en plus, ils ont réussi à déployer un rover et ils arrivent à collecter des informations scientifiques intéressantes avec. C'est pas un crash, c'est du lito-breaking. Oui, c'est exactement ça. C'est du freinage par la pierre. Donc on tape la pierre et puis ça nous arrête d'un coup. C'est du lito-breaking. Et donc voilà. Donc maintenant, il y a plusieurs agences spatiales qui ont des rovers sur Mars et qui sont en train d'explorer activement la planète. Donc comme rover, on a évidemment persévérance et puis il y a aussi Curiosity qui continue de fonctionner et donc du rong. et tout ce petit monde va bientôt être rejoint par la sonde ExoMars. Une sonde de l'agence européenne, un rover de l'agence européenne qui va bientôt arriver, enfin qui va bientôt partir, en tout cas vers Mars. Et ouais, en espérant qu'ils remontent la moyenne des atterrissages sans problème. Salut professeur Loufoque, bienvenue dans le stream. Et ouais, Mars, c'est la seule planète habitée par des robots. Après, il y a aussi d'autres planètes qui ont des robots en orbite autour, mais des planètes sur lesquelles il y a des robots en surface, il n'y a que Mars. Et puis, en parlant d'exploration des planètes, il y a une grosse nouvelle qui a été annoncée au début de l'été, c'est l'acceptation par la NASA et par l'ESA de trois nouvelles missions pour aller explorer Vénus. Donc Vénus, c'était un peu la parent pauvre de l'exploration des planètes. Au début, on voyait plein 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 de sondes l'explorer, et puis après, on s'est aperçu que les conditions à la surface, elles n'étaient pas ouf. La température est extrêmement élevée, extrêmement élevée, plusieurs centaines de degrés. C'est mille fois la pression de la Terre. Et du coup, on s'est dit que ce n'est pas si intéressant que ça. On est sûr qu'on ne va pas trouver de la vie extraterrestre là-dedans. Et du coup, très vite, on s'est tourné vers Mars plutôt que vers Vénus. En termes d'exploration, en plus, Vénus, pour les premières missions planétaires, c'était intéressant parce que c'est plus facile pour des questions de mécanique orbitale et d'ingénierie des vaisseaux spatiaux. c'est plus facile d'envoyer des trucs vers Vénus que vers Mars. Donc, les premières missions planétaires qu'on a envoyées, c'était plutôt vers Vénus. Mais après, dès qu'on a compris que c'était très difficile de toute façon parce que les sondes ne survivent pas longtemps à la surface parce qu'il y a la pluie acide, la température, la pression. Et du coup, on a plutôt préféré envoyer des trucs vers Mars. et il y a juste Akatsuki qui est une sonde de l'agence spatiale japonaise et la sonde Vénus Express qui est une sonde de l'ESA qui sont en orbite autour de Vénus et qui continuent d'ailleurs de fonctionner. Et ouais, comme tu dis, Science Skull, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vie que c'est pas intéressant. Et en plus, avec les extrémophiles, on peut s'attendre à tout. Et ouais, carrément. Mais dans les années 60, quand on a commencé à faire des missions vers les autres planètes et puis dans les années 70, quand on a commencé à dire que peut-être Mars était une cible plus intéressante que Vénus, et bien on connaissait pas encore tous les extrémophiles. Donc ça, c'est vraiment des découvertes récentes qu'on a faites sur Terre et qui enrichissent notre compréhension de ce qui pourrait être possible ailleurs que sur Terre. Et évidemment, il y a toujours ce truc qui va dans les deux sens. On apprend des choses sur les autres planètes, ça nous apprend des choses sur comment s'est formée la Terre, d'où est-ce qu'on vient, qui on a, etc. Et puis évidemment, ça passe dans l'autre sens aussi de dire, des fois on découvre des choses sur Terre qui nous donnent des nouvelles idées de choses à explorer ailleurs. Et donc, pour l'instant, il n'y a que deux sondes qui sont en orbite autour de Vénus, avec Vénus Express et Akatsuki. Mais il y a trois nouvelles missions qui ont été approuvées cette année. Il y a la mission Veritas, qui est une mission de la NASA. la mission Envision, qui est, je crois, de l'Agence Spatiale Européenne, et la mission Da Vinci Plus, qui elle aussi est de la NASA. Et donc, ça va être trois missions complémentaires, donc trois missions qui vont étudier Vénus, son atmosphère, sa surface de façon différente. Sur les trois sondes, il y en a deux qui vont être en orbite. Et une sonde qui va traverser l'atmosphère, et puis jusqu'à ce que mort de la sonde s'en suive. Et ouais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a encore des gens qui pensaient qu'il y avait des canaux sur Mars, de la vie, et jusque dans les années 50, il y avait des gens qui, par ailleurs, étaient très sérieux, et qui disaient « Ah bah tiens, peut-être il pourrait y avoir des océans sur Mars, ou que sais-je. » Il y a même des gens très sérieux qui ont dit « Ah bah peut-être que la surface de la lune elle est faite de fromage. » Il y a le chat qui fait les 100 pas devant moi. Je ne suis pas exactement sûre de ce qu'elle attend de moi. Et du coup, il y a les instruments qui sont à bord de Venus Express et d'Akatsuki qui déjà sont intéressants parce qu'il y a peu de missions sur Venus, donc vraiment toutes les informations qu'on peut avoir elles sont géniales. Mais là, on va avoir des instruments qui vont pouvoir aller plus loin, qui vont pouvoir voir des choses que Venus Express et Akatsuki ne peuvent pas voir. comme tu dis, ça y est, il y a le chat qui fait des éclipses de la webcam. et Capraille qui demande des éplins sur Venus, c'est prévu. Alors, pour l'instant, non. Je suis sûre qu'il y a des gens qui, quelque part, dans leur tiroir, ont des projets de éplins sur Venus. Mais en tout cas, il n'y a pas de mission de éplins sur Venus qui a été acceptée. Parce que la façon dont ça fonctionne pour les agences spatiales, typiquement, les agences spatiales vont dire « Ah bah tiens, on a tel type de mission. » Donc ça va être une petite mission, une mission moyenne, une mission grande. Et proposer ce que vous voulez pour rentrer dans le cadre de ce type de projet. Et sauf que, à chaque fois, les deadlines, elles sont super courtes. Ça va être des deadlines de un mois, six mois, enfin ça va être des trucs très courts par rapport au temps qu'il faut pour développer un projet. Donc les scientifiques, en amont des propositions de la NASA, de l'ESA, etc., ils vont réfléchir à des concepts, ils vont commencer à préparer des trucs, réfléchir à « Bah tiens, qu'est-ce qu'il faudrait comme instrument ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme masse ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme ceci, cela ? Qu'est-ce qu'on veut faire comme science avec ? » Et donc ils préparent des dossiers. Et puis le jour où la NASA dit « Ah bah tiens, on propose ce projet-là », eh ben les scientifiques ils ont juste à ouvrir leur tiroir et mettre le dossier qu'ils ont déjà presque entièrement préparé sur la table. Et donc il y a sûrement des gens quelque part qui ont des projets de Zeppelin sur Vénus dans leur tiroir, mais en tout cas pour l'instant ça n'a pas été accepté. Par contre, on a déjà eu des ballons dans l'atmosphère de Vénus. C'était l'émission Vega, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la mission Vega. Donc c'était des missions russes. Ah non, ça c'était pour le survol de la comète de Halley. Ah non si, il y avait une mission Vénus, bien ça me semblait. Donc il y avait Vega 1 et V... Alors Vénéra, il y a parmi les sondes Vénéra, il y a des sondes qui se sont posées à la surface, mais là je parle vraiment de missions avec des ballons pour flotter dans l'atmosphère. Ah voilà. Donc il y avait deux ballons qui devaient flotter dans l'atmosphère pour étudier et l'atmosphère vartienne. Donc c'était bien l'émission Vega. Donc Vénéra, on connaît surtout 9, 10, 13 et 14 parce que ces sondes-là se sont posées à la surface et elles ont réussi à prendre des photos de la surface. Et donc ça déjà c'était assez fou. Elles n'ont pas duré très très longtemps mais elles ont pu prendre des photos et nous dire un petit peu à quoi ressemble la surface de près. donc c'était des missions assez ouf. Et l'émission Vega qui ont eu lieu plus tard c'était principalement pour étudier l'atmosphère avec ces ballons qui ont flotté dans l'atmosphère pendant un certain temps parce que dans l'atmosphère de Vénus plus on monte moins il fait chaud et plus la pression est faible. Donc plus c'est facile d'avoir des instruments de mesure ce qui veut dire qu'avec des ballons on pouvait avoir des instruments de mesure qui duraient un petit peu plus longtemps que ceux qu'on posait à la surface et donc collectaient des données pendant un petit peu plus longtemps. Donc il y a l'émission Vega qui ont déjà mis des ballons dans l'atmosphère de Vénus. Donc c'est pas vraiment des épleins mais c'est des trucs qui flottent en l'air. Voilà. Et donc avec les missions précédentes surtout avec Vénus Express on a appris des choses sur comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre des choses sur l'atmosphère de Vénus et aussi sur sa surface donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de la surface depuis l'orbite. Et donc tout ce qu'on a fait avec Vénus Express ça informe aussi ce qu'on va faire avec les sondes qui vont venir les trois sondes qui vont venir sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme instrument à bord de ces sondes-là pour aussi étudier la surface pas juste l'atmosphère. Parce que l'atmosphère elle est très opaque très épaisse donc quand on est en orbite et qu'on regarde avec... Enfin si on regardait avec nos yeux depuis l'orbite et bien on verrait juste la surface des nuages. Mais avec certains types d'instruments notamment avec du radar et bien on peut traverser la couche de nuages et voir la surface. Et donc ouais c'est ça donc il y a Da Vinci Plus qui elle va pas juste rester en orbite qui va carrément aller envoyer un truc s'opposer à la surface et qui du coup va permettre de voir aussi à quoi ressemble l'atmosphère à toutes les profondeurs d'atmosphère. Donc ça aussi c'est assez chouette. Donc vraiment trois missions complémentaires qui vont regarder des choses différentes sur Vénus et donc dans les années à venir on va apprendre plein de choses sur Vénus. Ça va être trop chouette. Et puis des fois on fait des découvertes parce qu'on cherche des trucs et puis des fois on fait des découvertes un petit peu par accident. Et notamment on a trouvé un petit peu par hasard la sérendipité. Oui exactement comme tu dis Capraille c'est difficile à prononcer sérendipité. Donc on a trouvé cette naine brune. Alors les naines brunes c'est des objets un petit peu particuliers. En termes de masse ils sont compris entre les planètes et les étoiles. Donc ils font entre 13 et 80 fois la masse de Jupiter. Donc c'est pas assez lourd pour que la fusion de l'hydrogène s'enclenche au coeur. Pour que les petits atomes d'hydrogène en se croisant au lieu de juste se croiser ou de rebondir les uns contre les autres ils fusionnent. Pour que ça ça se passe il faut qu'il y ait beaucoup de pression autour. Il faut vraiment qu'ils soient tout collés les uns aux autres. Et dans les naines brunes il n'y a pas assez de pression pour que ça se passe. Mais c'est quand même des objets qui sont qui vont être très très chauds comparés à une planète. Et donc c'est des objets intermédiaires un petit peu particuliers et qui ne sont pas forcément faciles à observer parce qu'ils n'émettent pas beaucoup de lumière. Et surtout ils émettent très peu dans la lumière visible donc la lumière qu'on voit avec nos yeux. Mais par contre ils rayonnent tout le même de la lumière et ils rayonnent surtout beaucoup en infrarouge. Et donc c'est comme ça qu'on va les détecter principalement c'est avec des télescopes qui vont regarder dans la lumière infrarouge et dans une photo comme ça qu'on avait pris avec un télescope on a vu un petit point de lumière et donc les naines brides en refroidissant il y a la lumière qu'elles vont émettre qui va changer parce qu'elles vont émettre dans l'infrarouge mais selon leur température elles ne vont pas émettre à la même longueur d'onde donc plus un objet est chaud plus il va émettre de la lumière avec des rayons des longueurs d'onde courtes alors que plus il est froid moins il va émettre d'énergie plus la lumière qu'il va émettre va avoir une longueur d'onde qui va être grande et du coup les trucs plus froid on va mettre dans l'infrarouge donc les trucs froid mais pas trop ils vont émettre de l'infrarouge proche du rouge mais les trucs qui sont vraiment plus froid ils vont émettre de l'infrarouge qui est loin du rouge et ouais c'est exactement ça le bleu c'est chaud et le rouge c'est froid c'est le contraire des robinets c'est comme c'est comme les flammes les flammes plus chaudes elles vont être plus bleues et bah les étoiles aussi plus elles sont chaudes et plus elles sont bleues et c'est le passage à nouveau du chat et ouais donc c'est comme c'est comme le métal quand on le chauffe quand on le chauffe à blanc c'est qu'il est très très chaud et puis après si on laisse un métal chauffé à blanc refroidir il va devenir progressivement jaune, orange, rouge et puis à la fin il émettra plus de lumière visible il émettra de l'infrarouge justement sauf que l'infrarouge on le voit pas et du coup on verra pour nous pour nos yeux d'humains et bien ça sera comme s'il émettait plus de lumière mais c'est juste qu'il émette la lumière infrarouge et cette cette naine brune qu'on a découverte par sérendipité elle est un peu particulière parce qu'elle est super vieille elle a entre 10 et 13 milliards d'années donc c'est assez curieux déjà c'est notre univers il a 13,8 milliards d'années donc là c'est c'est une naine brune qui remonte au début vers les débuts en tout cas de l'univers et du coup comme elle est très très vieille ça veut dire qu'elle a beaucoup eu le temps de refroidir et donc elle a eu une lumière qui est un peu différente des autres naines brunes qu'on connaît la plupart des naines brunes qu'on connaît elles vont pas émettre de la lumière exactement pareille que celle-là et du coup ça nous a pris un petit peu un moment avant de comprendre qu'effectivement ce qu'on voit c'est bel et bien une naine brune et donc c'est assez intéressant parce que du coup on connaît très très peu de naines brunes aussi vieilles la plupart des naines brunes qu'on connaît sont beaucoup plus jeunes alors que celle-là elle est presque aussi vieille que notre galaxie et donc c'est surprenant qu'on en ait découverte une aussi vieille et puis un truc rigolo aussi c'est que cette naine brune elle a été découverte par quelqu'un qui n'est pas scientifique de métier donc il y a des il y a des programmes de sciences participatives où on peut regarder des images prises par rapport à des télescopes professionnels et et puis du coup il y a cette personne qui regardait des données d'un survey qui s'appelle Neowise donc il y a des télescopes qui regardent tout le ciel qui s'appelle Neowise et donc il fouillait dans ces données-là et c'est comme ça qu'il a trouvé cette naine brune et donc voilà on continue et là on retourne sur Mars cette fois-ci avec non pas un rover mais une sonde qui s'est posée à un endroit et qui n'en bouge plus et ouais Neowise comme la comète exactement c'est parce que la comète elle a été découverte avec le survey Neowise et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la comète Neowise alors c'est pas son nom complet son nom complet c'est 2000 quelque chose etc mais ouais elle s'appelle Neowise parce qu'elle a été découverte avec ce télescope-là et d'ailleurs il y a plein de comètes qui s'appellent Neowise alors celle qu'on connaît celle qu'on a en tête c'est évidemment celle qui était très visible dans le ciel l'été dernier enfin l'été il y a un an mais il y a plein d'autres comètes qui s'appellent aussi Neowise mais qui sont moins connues parce qu'elles sont beaucoup moins visibles et la sonde InSight elle fonctionne avec des panneaux solaires donc les rovers Perseverance et Curiosity ils ont une petite pile nucléaire à l'arrière qui leur fournit de l'énergie mais c'est enfin quand on lance des éléments radioactifs dans l'espace c'est toujours ça pose toujours beaucoup de questions et c'est jamais trivial et c'est toujours fait que si vraiment on estime qu'il y a des bonnes raisons de le faire et donc InSight on lui a plutôt donné on lui a plutôt donné des panneaux solaires et sauf que les panneaux solaires sur Mars ça a tendance à se recouvrir de poussière et d'ailleurs il y a les sondes des les rovers pardon des Mars Exploration Rover donc Spirit et Opportunity qui ont eu quelques problèmes quelques déboires avec la poussière qui s'est posée sur leurs panneaux solaires parce que du coup les panneaux solaires une fois qu'ils sont entièrement recouverts des poussières ils fonctionnent quand même beaucoup moins bien et il y a un moment par exemple Opportunity il avait arrêté de fonctionner après une tempête de sable il y avait plein de sable qui s'était déposé sur ces panneaux solaires et puis après il y a eu une autre tempête qui elle a soulevé la poussière qui était sur ces panneaux solaires du coup il a pu recommencer à fonctionner donc c'est un peu aléatoire tout ça et avec Insight les ingénieurs ils ont eu une super idée c'est qu'ils posent des petits cailloux sur les panneaux solaires donc Insight elle a une espèce de pelle comme ce qu'on les trappe aux pelles donc il peut un peu gratter le sol collecter un petit peu des roches et donc il récupère des petits cailloux autour de là autour de là où il est posé et il les pose sur le panneau solaire et du coup quand il y a du vent ça pousse les petits cailloux et les petits cailloux ils poussent la poussière qui est accumulée sur les panneaux et du coup ça nettoie les panneaux et ils ont réussi à augmenter significativement le rendement des panneaux solaires donc c'est assez chouette et ouais comme tu dis professeur Loufoque c'est le summum de la technologie on a on a semé des cailloux pour réussir à s'en sortir et Insight elle est super cool comme sonde et du coup c'est vraiment chouette qu'on réussisse à faire en sorte qu'on est sûr comme ça qu'elle fonctionne qu'elle continue de fonctionner que ces panneaux solaires continuent de lui fournir de l'énergie parce qu'elle a notamment un sismomètre à bord donc un appareil qui mesure les tremblements de terre et les tremblements de terre ça nous dit plein de choses sur l'intérieur sur la composition sur les différentes couches plein de choses sur l'intérieur d'une planète donc c'est vraiment chouette c'est très très cool comme mission et il détecte régulièrement des petits tremblements de terre donc par exemple il en a il en a détecté un le 18 septembre de cette année et en comparant la tête des ondes sismiques à des modèles de ce à quoi ressemble l'intérieur de Mars et bien on peut en déduire la direction approximative d'où provient le séisme donc on sait où à peu près a eu lieu le séisme et notamment il y en a plein qu'on a découvert sur Cerebus Fossae donc c'est un rift sur Mars donc un endroit où il y a un espèce de canyon alors c'est pas vraiment un canyon parce que quand on parle de canyon sur terre donc le grand canyon par exemple c'est des structures qui sont créées par l'érosion de l'eau donc il y a une rivière qui passe et ça grignote les cailloux donc là c'est un rift donc ça ressemble un petit peu à un canyon mais c'est pas fait avec les mêmes mécanismes c'est plutôt avec des plaques qui vont bouger alors sur Mars il n'y a qu'une seule plaque donc il n'y a pas de technologie des plaques mais il y a des endroits où on pense que la croûte a peut-être pu être un petit peu étirée donc quand il y a un endroit où la croûte elle est étirée au début ça va juste un petit peu s'affaisser et ça va faire ses rifts et du coup ça nous dit ça nous dit plein de choses sur Mars et puis sur justement comment se sont formées toutes ces différentes structures qu'on peut voir à la surface donc c'est très très chouette comme mission et puis il y a Lucie en octobre qui est partie la sonde Lucie a décollé le 16 octobre et cette sonde elle va aller explorer les astéroïdes troyens de Jupiter alors là il y a un petit schéma donc un petit schéma du système solaire on a les planètes intérieures ici le soleil qui est tout au milieu Jupiter là qui tourne hop Jupiter bouffée il faut le tour le Jif est très très mal loupé enfin du coup il est loupé mais du coup le loupe se fait pas bien et là les espèces de nuages verts c'est chaque point chaque point vert c'est un petit astéroïde et donc c'est des astéroïdes qui suivent Jupiter dans son orbite et c'est des astéroïdes qu'on n'était jamais allé voir de près mais on pense que ces astéroïdes c'est des espèces de fossiles du début du système solaire parce que dans les modèles standards qu'on a de comment le système solaire s'est formé et bien on pense qu'il y a plein de choses qui ont migré de l'extérieur vers l'intérieur du système solaire et puis ensuite qui sont reparties dans l'autre sens notamment Jupiter au début elle s'est formée plus loin et puis elle s'est rapprochée du soleil et puis à un moment donné avec l'attraction graphitationnelle de Saturne elle est repartie dans l'autre sens avant d'arriver là où elle est aujourd'hui et on pense que en chemin pendant qu'elle faisait cette espèce de tringet il y a plein d'astéroïdes qui se sont retrouvés coincés ici et ici et je dis coincés parce que c'est deux zones qui sont gravitationnellement stables c'est les points de Lagrange L4 et L5 et dans le système gravitationnel entre le soleil et Jupiter c'est des zones qui sont stables et donc quand un truc se retrouve coincé ici et bien c'est très très difficile d'en sortir et donc la sonde Lucie elle va aller en visiter quelques-uns 8 en tout et elle a été lancée cette année et donc elle va faire dans les années qui viennent elle va faire deux tours autour du soleil et puis ensuite elle va s'élancer vers Jupiter et puis enfin pas vers Jupiter justement vers l'orbite de Jupiter mais du coup décalée là où il y a les Troiens des astéroïdes Troiens et d'ailleurs cette année c'était une grande année en matière d'exploration d'astéroïdes parce qu'il y a aussi eu la mission d'Arth qui est allée cogner contre un astéroïde pour modifier très légèrement sa trajectoire et voir si c'est possible alors l'astéroïde qu'il a heurté et il est assez loin de la Terre il n'y a aucun risque qu'il arrive vers nous mais si jamais un jour il y avait un astéroïde qui se rapprochait dangereusement de la Terre et ben on aimerait bien bien savoir à l'avance si oui ou non on est capable d'y faire quelque chose et du coup pour préparer cette éventualité là il y a la NASA qui a envoyé la sonde d'Arth cogner contre un astéroïde et voir dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de modifier sa trajectoire et puis c'était une bonne année pour Juno aussi pour Jupiter donc Juno c'est une petite sonde qui est en orbite autour de Jupiter depuis plusieurs années maintenant et qui continue de fonctionner et qui regarde Jupiter ces lunes alors fun fact les lunes de Jupiter sont baptisées d'après les maîtresses de Jupiter donc Jupiter ou Zeus il avait tendance à avoir des relations avec beaucoup de gens sur Terre et donc dans la mythologie et donc ces noms de personnages mythologiques avec lesquels Zeus a eu une relation et ben c'est les noms des lunes de Jupiter et Juno c'est le nom de la femme de Jupiter donc on a la femme de Jupiter qui va aller explorer les maîtresses de Jupiter donc c'est le fun fact rigolo et Juno elle continue de fonctionner elle continue de nous en apprendre plein 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 sur Jupiter et sur ses lunes et notamment elle a réussi à voir un petit peu ce qui se passait en dessous des nuages donc Jupiter c'est une planète c'est une planète gazeuse il y a le chat qui vient de bondir devant moi et donc c'est une planète c'est une géante gazeuse et Juno elle a permis de comprendre un petit peu mieux quelle est la structure à l'intérieur quelle est la structure sous les nuages de Jupiter et notamment il y a récemment on a un petit peu eu quelques indices sur à quoi on pouvait ressembler Jupiter sous ces nuages mais là avec ces dernières mesures qu'on a faites plus récemment et bien on a pu un petit peu faire une carte en 3D de à quoi ressemblent vraiment les premières couches de l'atmosphère de Jupiter avec donc en ondes micro-ondes parce que les nuages ils sont opaques quand on regarde en lumière viable mais ils vont pas être opaques de la même façon à différentes longueurs d'onde donc il y a plein de trucs comme ça mais on a l'impression qu'ils sont opaques donc la lumière peut pas les traverser sauf que si on regarde avec une autre longueur d'onde et bien là la lumière elle peut traverser par exemple nous on est opaques à la lumière visible par contre notre peau nos muscles vont être transparents pour la lumière en rayon X c'est pour ça qu'on fait des radios avec des rayons X parce que cette lumière là elle va pouvoir traverser notre chair mais par contre nos os et bien eux ils vont quand même être opaques aux rayons X les vitres par exemple c'est transparent pour la lumière visible donc s'il y a une source de lumière nous avec nos yeux d'humains on va voir la source de lumière de l'autorité de la vitre par contre les vitres peuvent être opaques à la lumière ultraviolette à la lumière infrarouge par exemple sur les lunettes les verres ils sont traités pour être opaques aux ultraviolets et Professeur Loufoque qui dit J.M. Courtier a fait une super vidéo là-dessus je connais pas J.M. Courtier faudra que je regarde et du coup justement Juno elle va utiliser ces différentes longueurs d'onde pour essayer de voir à travers ces trucs qui sont opaques en lumière visible ouais tu peux poster tu peux poster un lien pas de souci et les différentes couches de l'atmosphère vont aussi être opaques à différentes longueurs d'onde donc en regardant avec plein de longueurs d'onde différentes et ben on va pouvoir faire un petit peu une cartographie en 3D et puis voir un petit peu les températures plein de trucs comme ça et donc on a vu que par exemple les cyclones sur Jupiter et ben ils sont plus chauds au-dessus avec une densité une pression atmosphérique en fait qui est plus faible et ces cyclones vont être plus froid vers le bas donc quand on a un espèce de tourbillon qui va dans un sens et ben on a remarqué que du coup ils sont plus chauds au-dessus et plus froid en dessous et puis on a aussi découvert que quand on a ces espèces de tâches donc ces ronds avec du vent qui souffle dans une direction en rond comme ça et ben en fait on a ce cyclone il va être super profond ça va pas juste être un truc sur la surface ça va vraiment être un truc qui va avoir une structure en 3D et qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres de profondeur et en fait ces cyclones sont tellement grands que les variations de densité atmosphérique qui sont provoquées par ces tempêtes et ben ça pourrait potentiellement être détectable en mesurant les champs de pesanteur donc quand on a un objet qui est en orbite autour d'une planète d'une lune d'un astéroïde peu importe et ben quand on regarde la trajectoire de l'orbite du truc la trajectoire du truc en orbite et ben on peut en déduire la distribution de masse de l'objet qui est orbité donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour la lune quand on a commencé à envoyer des sondes autour de la lune en orbite autour de la lune et ben on ne comprenait pas trop parce que les orbites elles se décalaient et à chaque fois les orbites elles se décalaient et puis au bout d'un moment en réfléchissant on s'est aperçu qu'en fait c'était pas un problème d'ingénierie avec la sonde c'était pas un problème de propulsion c'était pas un problème de mesure ou quoi c'était juste que la masse de la lune elle est pas uniformément répartie et du coup quand on passe à certains endroits on va être un petit peu plus tiraillé qu'à d'autres salut les gars bienvenue et du coup comme ça en regardant plein 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 d'orbites de sondes autour de la lune et ben on a dit ah bah du coup là on a une concentration de masse là on a la densité de la lune qui est plus grande que ailleurs et ouais joyeux noël bonne fête tout ça tout ça et du coup maintenant maintenant qu'on a ce modèle plus précis de à quoi ressemble la densité de la lune en 3D et ben on peut prendre en considération ces variations là et du coup faire les orbites qu'on veut parce que du coup on connait bien la distribution de masse et ben on peut faire pareil sur Jupiter donc en regardant la trajectoire de Juno en voyant ah bah tiens là Juno elle se décale un petit peu dans ce sens là dans ce sens là par rapport à la trajectoire qui était prévue et ben on peut dire ah bah du coup c'est qu'il y a une concentration de masse supplémentaire à cet endroit là de Jupiter à cet endroit là etc et du coup ces tempêtes en fait elles sont tellement grandes et pourtant Jupiter est très très grande donc elles sont grandes à l'échelle de Jupiter pour qu'on réussisse à les détecter comme ça donc potentiellement on pourrait mesurer leur présence l'excédent de masse avec comme ça en regardant les trajectoires des sondes autour et puis Jupiter donc il n'y a pas que les cyclones il y a aussi les bandes donc les bandes en fait c'est des nuages et c'est des bandes qui vont tourner à différentes vitesses autour de la planète et ces bandes ces bandes de nuages peuvent avoir une épaisseur de plusieurs milliers de kilomètres donc c'est assez ouf et puis ce qui est intéressant aussi c'est de comparer l'atmosphère de Jupiter à l'atmosphère terrestre parce que finalement c'est un laboratoire grandeur nature d'atmosphère de climat et du coup en modélisant en voyant si nos modèles physiques permettent de décrire ce qui se passe dans l'atmosphère de Jupiter et bien ça nous dit si nos modèles physiques et bien ils fonctionnent bien dans toutes les configurations ou pas et du coup ça nous permet d'améliorer nos modèles physiques que ensuite on applique aux modèles météo de la Terre et du coup d'avoir des meilleures prévisions et puis pour terminer l'année une info qui est sortie en décembre c'est le passage pour la première fois d'une sonde dans l'atmosphère solaire donc c'est la sonde par cœur qui est une sonde de la NASA qui a pour but d'observer le soleil et surtout l'activité magnétique du soleil et aussi les interactions entre la magnétosphère du soleil et la magnétosphère de la Terre donc ça on le fait forcément plus on connaît de choses sur la magnétosphère de la Terre mieux on pourra comprendre les interactions entre les deux magnétosphères et donc mieux on pourra comprendre la météo solaire et les risques par exemple d'une éruption solaire sur tous les systèmes électroniques qu'on a sur Terre et en orbite autour de la Terre et donc la sonde par cœur elle est partie voir le soleil et là elle est carrément passée à travers l'atmosphère du soleil donc c'était la première fois qu'on arrivait aussi près du soleil et notamment un truc rigolo qu'on a découvert c'est que la surface de l'atmosphère c'est pas juste une sphère bien virilisse il y a des bosses et des creux à la surface donc ça on le sait parce que par cœur il est passé en ligne droite un peu courbe mais enfin il faisait pas des zigzags il faisait juste un peu une courbe un peu régulière et il y a des endroits où il était un coup il était dans l'atmosphère un coup à l'extérieur un coup à l'intérieur un coup à l'extérieur et du coup ça veut dire que la surface de l'atmosphère ça fait des bosses et des creux et puis évidemment il y a aussi eu le lancement tant attendu du JWST donc le télescope spatial qui a été lancé cette semaine qui va observer l'univers qui est un peu l'espèce de successeur de Hubble et du coup il y avait un article que je trouvais un petit peu intéressant à regarder dans cette optique là salut OneAgain bienvenue et merci de suivre la chaîne il y a un truc avec le JWST qui était d'ailleurs pas prévu à la base parce que le JWST il a commencé à être planifié au début des années 90 on a commencé à réfléchir à comment on allait faire ce télescope au début des années 90 et à l'époque on connaissait aucune exoplanète entre temps en 1995 on a découvert la première et puis aujourd'hui on en connaît à peu près 5000 et du coup un truc qui n'était pas du tout prévu à la base c'était l'observation des exoplanètes et en fait ça va être une des grosses missions du JWST et souvent quand on parle d'exoplanètes quand on lit les titres de la presse tout ça souvent on voit ah bah tiens telle planète est habitable telle planète c'est une super terre etc et en fait alors super terre c'est un terme mais en fait assez précis ça veut dire c'est une planète qui est vraisemblablement rocheuse donc avec une composition similaire à la terre est un petit peu plus grande que la terre mais du coup quand on lit ça on sait pas trop tiens c'est une super terre et puis finalement Elon Musk il nous dit qu'on pourra aller vivre sur d'autres planètes et tout ça et vraiment il y a un truc qui est important à retenir finalement du JWST c'est qu'il n'y a pas de planète il n'y a pas de planète B il n'y a pas d'autre planète sur laquelle on peut vivre et donc depuis Capraine qui dit une super terre avec des superman et des superwoman exactement donc on a depuis les années 90 on a découvert plein 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 d'exoplanètes mais effectivement il y a peut-être des planètes habitables dans l'eau il y a peut-être même des planètes avec de l'eau liquide à la surface parce que habitable en fait ça veut juste dire qu'il y a eu la possibilité pour que peut-être éventuellement de la vie se forment avec les connaissances qu'on a actuellement et donc il y a des planètes dans la zone habitable donc ça veut dire qu'elles sont dans une bande autour de l'étoile dans laquelle c'est possible pour que dans certaines conditions de l'eau liquide soit stable en surface et c'est assez vague comme définition et finalement les scientifiques ne sont pas tous d'accord forcément de la pertinence de cette définition parce que la présence ou non d'eau liquide stable à la surface ça dépend pas que de la distance entre l'étoile et la planète ça va aussi dépendre du type d'atmosphère qu'il y a autour de la planète ça va dépendre de l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète bref comme tu dis Negra ça fait beaucoup de cases à cocher et puis aussi toutes ces planètes en fait toutes ces exoplanètes qu'on découvre qu'elles soient habitables ou non elles sont super loin elles sont à des dizaines d'années-lumière de nous au mieux donc pour y aller il faudrait 100 000 années 1 million d'années parce que en fait l'espace c'est super grand c'est vraiment enfin on a du mal à se rendre compte à quel point l'espace c'est grand enfin moi en tout cas j'ai du mal à me rendre compte d'à quel point l'espace c'est grand et et on peut pas se déplacer si vite que ça parce que même si on se déplace à 10% de la vitesse de la lumière ce qui est déjà très vite on sait pas le faire on sait pas aller à 10% de la vitesse de la lumière mais imaginons on va pas aller à 10% de la vitesse de la lumière d'un coup il va falloir qu'on accélère progressivement et puis après qu'on ralentisse pour pas faire du little breaking et s'écraser dans la planète où on veut arriver donc c'est des centaines de milliers d'années qu'il faudrait pour pouvoir arriver sur une autre planète que la nôtre et donc c'est un peu un marronnier de la science fiction en quelque sorte mais d'avoir des gens qui vont s'installer sur d'autres planètes que la nôtre mais vraiment en fait c'est pas possible et donc voilà et donc Elon Musk il dit un petit peu n'importe quoi quand il dit qu'on va bientôt être une civilisation sur plusieurs planètes faudrait déjà qu'on réussisse à être une civilisation sur une seule planète et vraiment ça serait déjà pas mal et puis qu'on arrête de détruire notre propre planète parce que vraiment on n'a pas de planète B indépendamment de toutes les exoplanètes qu'on peut découvrir et ouais ScienceCult qui dit l'espace c'est grand faut voir les vidéos temps réel pour que la lumière aille du soleil aux différentes planètes il y a quelques années j'avais trouvé un site sur lequel tu peux scroller donc t'as le système t'as le système solaire à l'échelle et donc tu pars du soleil et là tu peux scroller et puis t'arrives sur Mercure et puis sur Vénus et puis tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles sur Terre et puis très très vite t'en as marre et tu fais pas tout le système solaire parce que vraiment c'est beaucoup trop long et puis je voulais terminer la revue de presse un petit peu avec ouais ça doit être ça if moon was one pixel et donc tout est à l'échelle donc la lune est représentée par un pixel et puis ensuite t'as le nombre de pixels qui correspond pour que ça soit à l'échelle et ça fait beaucoup beaucoup trop de scrolls à faire pour arriver jusqu'à Neptune et donc pour terminer et oui l'option aller vers la vitesse de la lumière qui est plus lent que le scroll bah oui parce que pour que la lumière aille du soleil à la terre il faut quand même 8 minutes et puis après ça se compte ça se compte en heure pour aller jusqu'au planète externe et pour annoncer 2022 et plein de trucs pour lesquels être super méga enthousiaste pour l'année qui vient il y a déjà la sonde ExoMars qui va être relancée avec son rover Rosaline Franklin ah ouais super Capri t'as mis le lien t'as mis le lien pour s'il a lu et c'était un pixel donc en l'année qui vient il va y avoir la sonde ExoMars 2022 qui va être relancée sur une fusée proton elle va se poser elle va faire à peu près 6 mois de trajet et puis elle va se poser en 2023 et il va y avoir le rover Rosaline Franklin qui va être le premier rover européen et donc voilà donc ça va être super chouette il va y avoir un quatrième rover donc sur sur Mars parce qu'il y aura déjà Curiosity Persévérance Durong et maintenant Rosaline Franklin et pour faire encore plein de sciences et apprendre plein de nouvelles choses sur la planète Mars et puis il n'y a pas que Mars dans la vie il y a aussi Jupiter avec la mission Deuce qui est aussi une mission de l'Esa qui elle va explorer les lunes glacées donc Europe Ganymède et Callisto principalement elle va aussi je crois faire peut-être un survol de Yo mais c'est pas sa mission principale vraiment le but c'est de regarder les lunes glacées parce que Europe Ganymède et Callisto et ben elles ont toutes les deux une épaisse couche de glace à la surface et notamment Europe a un océan d'eau liquide sous la surface et donc on veut explorer toutes ces lunes là parce qu'on se dit il y a plein plein d'eau ces lunes elles sont chauffées par Jupiter parce qu'il y a les effets de marée puis il y a les interactions avec la magnétosphère tout ça et du coup on se dit que peut-être qu'il y a des conditions qui auraient peut-être permis à un moment donné l'émergence de certaines formes de vie et puis si c'est pas le cas s'il n'y a jamais eu d'émergence de formes de vie non plus c'est super intéressant parce que ça nous dit aussi dans quelles conditions est-ce qu'on n'a pas de la vie qui se forme donc cette sonde va un peu essayer de répondre en tout cas nous apporter des informations pour essayer de répondre à ces questions et elle va être lancée l'année qui vient en 2022 elle va voyager pendant 7 ans et elle va se mettre en orbite autour de Jupiter et puis passer à côté des lunes glacées avec ces énormes panneaux solaires alors évidemment les missions qui vont vers Jupiter elles ont toutes des panneaux solaires immenses parce que Jupiter elle est super loin du soleil donc la quantité d'énergie reçue par mètre carré de panneaux solaires elle est beaucoup plus faible que sur Terre et donc il faut avoir des panneaux solaires immenses pour réussir à donner assez d'énergie à ces sondes et puis toujours avec l'agence spatiale européenne il y a le télescope Euclide sur lequel j'ai travaillé c'est une mission chère à mon coeur c'est un télescope qui va regarder les galaxies lointaines et qui va prendre en photo des milliards de galaxies en gros le but c'est de prendre en photo deux milliards de galaxies et d'utiliser et d'utiliser ces images pour comprendre la répartition de la matière noire dans l'univers et de voir un petit peu comment s'est formé l'univers en ses débuts il y a le chat qui vous avec des embellages que j'ai qui prennent sur mon bureau je lui confisque avant qu'il disparaisse sous un meuble et donc ce télescope Euclide qui aurait dû être lancé alors je crois sur les premiers documents qui parlent de Euclide il parlait d'un lancement en 2019 alors évidemment comme toutes les missions spatiales il y a eu des retards et donc finalement il sera lancé en 2022 et ça va être un télescope de 1,2 m de diamètre avec une caméra avec plusieurs filtres et on va le mettre au point de Lagrange L2 donc vous avez peut-être déjà entendu parler du point de Lagrange L2 avec le JWST et bien le télescope Euclide lui aussi il va aller se balader autour du point L2 parce qu'en fait on n'envoie pas exactement les télescopes au point L2 on les envoie en orbite autour donc le JWST pareil il va pas être exactement au point L2 il va être autour et puis il va faire des tours autour de L2 et ouais bah en fait le truc c'est que à 1,5 million de kilomètres c'est super intéressant de s'y poser parce que ça veut dire qu'on peut regarder dans une direction du ciel et jamais être dérangé par la lumière du soleil et enfin il y a plein de trucs qui font que c'est intéressant d'être là-bas ça facilite les communications entre la Terre et le télescope enfin bref il y a plein de choses qui sont intéressantes avec cette orbite là et du coup le JWST et Euclide c'est même pas les seuls télescopes qu'on a envie d'envoyer au point de la grange L2 mais voilà donc Euclide il va être lancé cette année et ça va être très très chouette on va apprendre plein de choses sur les débuts de l'univers sur les tout premiers moments les tout premiers moments où la lumière commençait à traverser à traverser l'univers justement parce qu'au début l'univers était opaque donc la lumière elle pouvait pas passer à travers la matière dans l'univers et puis à un moment donné ça a commencé à être possible pour la lumière d'aller en ligne droite et donc avec Euclide on va un peu remonter vers ses premiers rayons de lumière qui ont pu passer en ligne droite le Dark Age c'est The Dark Ages of the Universe et puis bon il n'y a pas que l'agence spatiale européenne dans la vie il y a aussi la NASA qui fait des choses chouettes avec la sonde Psyche qui va être lancée aussi en 2022 et qui va aussi s'intéresser à un astéroïde un astéroïde un peu particulier parce que c'est un astéroïde composé principalement de métal donc généralement les astéroïdes ils ont beaucoup de cailloux cet astéroïde là il a aussi beaucoup de métal et on pense que peut-être ça pourrait être le reste du coeur d'un embryon de planète donc c'est il y a le chat qui fait encore une éclipse de caméra c'est assez rigolo et on n'a jamais exploré un astéroïde métallique de près donc ça va aussi être une grande première et voilà plein de choses plein de choses à attendre pour 2022 plein de choses pour lesquelles s'enthousiasmer merci à tous merci à tous d'être venus pour ce live et puis on se retrouve en 2022 pour la prochaine merci beaucoup d'être venus et puis on se retrouve lundi pour la revue de presse de la semaine passée et puis mardi pour probablement pour un planétarium bon réveillon prenez soin de vous ciao ciao à bientôt à la nuit prochaine